Explique-moi un peu depuis combien de temps tu es là et ce que tu fais ici. Nous on est arrivé ici le 1er août depuis deux semaines. On travaille sur les mères Gullin qui est un petit oiseau marin qui vit en Arctique. On est là dans le cadre du programme Adaclim qui est un programme financé par l'Institut Polaire Français qui vise à étudier l'écologie de cet oiseau et essayer de comprendre comment il pourrait être affecté par les changements climatiques et les contraintes de l'environnement. Donc concrètement, sur le terrain, comment ça se déroule ? Quel est votre quotidien ? Concrètement, on a plusieurs expérimentations en parallèle. On travaille beaucoup avec la biotélémétrie, c'est-à-dire qu'on déploie des enregistreurs miniaturisés sur les oiseaux. Différents types d'enregistreurs, des géolocateurs qu'on attache à la patte des oiseaux et qui permettront de suivre la migration des oiseaux au cours de l'hiver. On attache aussi, on équipe les oiseaux avec des enregistreurs de pression pour essayer de comprendre leur comportement de plongée, leur comportement de recherche alimentaire. On manipule également les poussins. On mesure la croissance des poussins pour suivre le développement des poussins. On fait des prélèvements de régime alimentaire, savoir un peu ce que les parents consomment et ce qu'ils rapportent comme nourriture à leurs poussins. Donc voilà, plusieurs manips en parallèle qu'on fait tous les jours à la colonie. Donc le mergule, c'est un oiseau marin, c'est un bon plongeur apparemment ? Alors le mergule, c'est l'oiseau, un des oiseaux marins les plus abondants au monde. Un petit oiseau qui fait à peu près 150 grammes de la famille des Alcidés et qui plonge jusqu'à 50 mètres pour aller chercher ses proies. Il se nourrit principalement de copépodes. Et il va en mer pendant plusieurs heures et il passe beaucoup de temps à plonger, jusqu'à 50 mètres de profondeur pour capturer les proies. Alors on le trouve ici, mais on le trouve où aussi ? Son air de répartition est quasiment exclusivement concentré sur la partie atlantique de l'Arctique, entre les côtes canadiennes et les côtes russes. Et là, il se distribue partout avec les principales colonies qui sont situées au nord-ouest du Groenland, à l'est du Groenland, au Spitsberg et ici dans l'Arctique russe en terre François-Joseph.